Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Beaucoup d'entre vous hier m'ont demandé, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, qu'ils voulaient mon avis à froid après mûre réflexion sur la vidéo et surtout sur l'article que j'avais lu comme quoi, en fait, Final Fantasy Remake n'est pas un reboot. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, c'est mieux, et regardez celle-ci juste après. Dans cette vidéo, à la fin, je disais que voilà, ce n'est pas un reboot, c'est un remake, je suis content. Et en fait, à force de discuter avec vous sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., etc., moi, il y a des choses qui me viennent et non, non, je n'ai pas compris ma réaction d'hier. J'avais abdiqué sur quelque chose qui me prend la tête, je ne sais pas pourquoi, mais je vais rectifier tout ça avec cette vidéo. Il y a aussi, certains d'entre vous, ouais, tu as vu, toutes tes théories, c'est de la merde, maintenant, on va garder notre Final Fantasy VII, maintenant, tu vas arrêter de nous saouler. Mais qu'est-ce que vous avez, les gars ? Si mes vidéos, elles vous saoulent, ne les regardez pas, c'est un truc de dingue. Vous aimez bien vous faire du mal, à part ça, je ne vois pas autre chose. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ne regardez pas mes vidéos. Encore une fois, c'est que mon avis, c'est que mon ressenti et ce n'est pas parce que vous venez à la charge sur Facebook ou autre part, ouais, arrête de dire ça, que je vais arrêter. Non, au contraire, ça me chauffe encore plus pour venir et dire non, je ne suis pas d'accord. C'est tout, c'est aussi ça, YouTube, c'est aussi ça, faire des vidéos, c'est aussi ma chaîne. J'ai envie de dire ce que je veux, vous n'allez pas me museler quand même. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le-moi une fois et puis on arrête là. Il ne faut pas revenir à la charge à chaque fois. Ouais, les théories, ça ne sert à rien, on s'en fout de ce que tu penses. Mais pourquoi tu écoutes alors ? Tout simplement. Et maintenant, je vais revenir. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il nous a proposé. C'est surtout Kitazé qui est venu avec ça parce qu'il y a quelques temps, c'était quand je ne me souviens plus exactement. J'avais lu un article où Nomura, il disait qu'il voulait plus de surprises dans Final Fantasy Dream Make parce que c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle façon de raconter une histoire, de présenter des personnages, de mettre le jeu, de faire de nouvelles mises en scène. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est clair que ça, ça vient de Kitazé. Parce que Nomura, il aime surprendre les gens. Il aime prendre, comme pour Hideo Kojima, casser le quatrième mur et nous raconter des nouvelles choses. Des fois, très compliquées, je l'avoue. Pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts, ils savent de quoi je parle. Mais merde, laissez les gens nous inventer des nouvelles histoires. Même Nomura, il a dit, si les gens ne veulent pas d'une nouvelle histoire, allez jouer à Final Fantasy VII. Tout simplement, c'est vrai, il a raison. Final Fantasy VII original sera toujours là. Mais ne sabotez pas la créativité des gens. S'ils ont décidé de faire ça, il faut les laisser faire, bordel. Et après, si vous n'êtes pas content, je peux comprendre, n'hésitez pas à les jeux. Il y a des let's play, il y a des vidéos à regarder. Mais moi, en tant qu'ancien joueur, je veux qu'on me raconte quelque chose d'autre. Je veux avoir d'autres sensations. Je veux avoir d'autres surprises. Si c'est bon, on me dit, ouais, mais il y a eu des surprises dans Final Fantasy VII. Mais si la fin, c'est la même, si au bout, c'est la même chose, je vais redécouvrir la même histoire. Ils vont arrêter le météore. Mais je joue à Final Fantasy VII, tout simplement. Je sais qu'il y en a, ils sont en train de regarder cette vidéo. Et ils vont commencer, ils vont s'énerver. Non, parce que je vais à contresens. Je comprends que c'est votre Final Fantasy VII. Je comprends que c'est votre jeu de cœur. J'ai carrément eu des messages de soulagement. Ouf, quitte à Zé, il a compris. Non, mais les gars, ce n'est pas votre jeu. Ce n'est pas votre jeu. Ce n'est pas le mien non plus. Si ils décident à un moment de faire comme ça, je vais l'accepter, tout simplement. Mais où le bas blesse, où moi, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous, on en a discuté en privé sur Facebook. Pourquoi nous faire un build-up de malade mental à la fin de Final Fantasy VII Remake ? Et je vais le dire encore une fois, pour moi, Final Fantasy VII Remake n'est pas un remake. C'est un reboot, tout simplement. J'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. Un remake, c'est prendre le même jeu, le rendre plus beau et rajouter des scènes en plus. Encore une fois, je vais vous donner le meilleur exemple de la Terre, Résidence Evil sur Gamecube. C'est pour moi le meilleur exemple de remake. C'est d'ailleurs le meilleur remake pour moi. Le jeu a été étoffé, il est super beau pour l'époque, bien sûr. Le gameplay reste le même. On pouvait mettre des couteaux en plus, se tourner instantanément, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Voilà, le gameplay reste le même, mais il a été amélioré. Graphiquement, il a été amélioré. L'histoire est exactement la même, mais sauf qu'on nous a rajouté des petits pans de scénario pour avoir plus de gameplay. Mais ça ne change en rien l'histoire du jeu. Alors que Final Fantasy VII Remake, il est venu, il a chié sur la continuité et il a dit on va tout changer. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut encore douter que ce jeu n'est pas un reboot. Final Fantasy VII Remake n'est pas Final Fantasy VII. Il y a trop de changements. Biggs est en vie. Zack a été ressuscité. La psychologie d'Iris a totalement changé. Celle de Sephiroth aussi. Mais le cœur du jeu a été changé. C'est ça que je ne comprends pas. Et après, si vous voulez mettre des commentaires rageux, faites-le. Faites-le, mais ne vous étonnez pas si à un moment, je ne vais plus perdre mon temps à répondre. Parce que je suis très gentil, je réponds avec sagesse. J'essaie de trouver une explication, mais à partir d'un moment, je ne vais plus trouver et je crois que je ne vais même plus répondre. Parce qu'à un moment, ça se saoule. On me fait passer pour un imbécile ou un con qui n'a rien compris. Non. Clairement, non. Je ne fais que donner mon avis. Quand vous regardez un YouTuber, c'est pour avoir son avis, pour voir ce qu'il dit. Si vous êtes de base contre lui, pourquoi le regarder ? Pourquoi aller regarder ses vidéos ? Aller directement chez les gens avec qui vous êtes d'accord. Alors comme ça, vous restez dans votre petit confort, tranquille. Jamais rien ne va changer. Vous n'allez jamais prendre de risque. Jamais aller au-dessus de vos limites parce que vous restez dans votre zone de confort. Mais je peux comprendre, le mystère, ça peut faire peur. On n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'on reste dans notre zone de confort. Mais à force de rester dans ces zones de confort, on n'évolue pas dans la vie, dans le travail, dans n'importe quoi. En amour, c'est pareil pour tout. Ouvrez-vous l'esprit. C'est un conseil que je vous donne. Laissez les opportunités s'offrir à vous. Peut-être que l'histoire qu'ils vont nous proposer dans le Final Fantasy VII, qu'ils nous proposent parce que je n'ai même plus envie de l'appeler remake parce que ce n'est pas un remake. C'est un reboot. Tout le jeu, on sent la patte de Nomura. C'est lui le réalisateur. Et Nomura, il a fait un reboot. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, mettez un lèche-boule de Nomura. Ce n'est pas vrai. Quand Kingdom Hearts III est sorti, je l'ai retourné le jeu. Je l'ai bombardé. Tous les défauts qu'il a eus, 10 ans d'attente pour un jeu bien, sans plus. Je ne suis pas un lèche-boule. Quand quelque chose ne va pas, je le dis. Et c'est surtout quand c'est une saga que j'aime, j'ouvre ma gueule. Parce qu'on parle de quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui a été bafou. Et moi, par exemple, Kingdom Hearts III, pour moi, c'est une trahison. Je suis fan du travail de Nomura. Mais ça ne m'empêche pas de dire, quand il foire, il foire, point barre. J'ai encore cette honnêteté dans les vidéos YouTube, c'est de rester moi-même. Après, si ce n'est pas le temps, arrêtez les vidéos et allez être comme tout le monde. Restez dans la masse et être d'accord avec tout le monde. Mais non, les gars, s'il vous plaît, soyez critiques. Essayez de mettre de côté l'émotionnel, l'attachement que vous avez pour un jeu. N'importe, pour n'importe quoi. Et essayez de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Qu'est-ce que le réalisateur a voulu me dire avec ce jeu, avec ce film, avec cette musique ? Qu'est-ce qu'il a voulu me faire ressentir ? Pourquoi faire un Final Fantasy VII Remake identique à Final Fantasy VII Original ? À quoi bon ? Il est plus beau ? Il y a des modes. Vous prenez Final Fantasy VII, vous l'achetez sur PC. Et il y a des modes qui rendent le jeu beaucoup plus beau, avec une meilleure traduction. Final Fantasy VII n'est pas un remake. C'est un reboot. Tout le jeu te le dit. Du début à la fin. La psychologie des personnages, des deux personnages principaux, Sephiroth, Iris, a été changé. Déjà rien que ça. Pour moi, ce n'est plus un remake. À la fin, il ressuscite Zach. Un mort, il est revenu à la vie. Ce qui veut dire que ça va tout changer pour la suite. Comment vous pouvez dire que c'est un remake alors que le cœur même de l'histoire a été changé ? Tous les messages sont là pour vous le dire. Les esprits gardiens, le combat qu'on fait à la fin contre les trois esprits émeraudes, jades et tout le bazar. Ces boss là, en fait, c'est nous les joueurs. C'est nous. C'est nous qui défendons le destin de Final Fantasy VII. Mais on se fait poutrer. Cloud, Barrette, ils arrivent à nous défaire. Les fantômes, les esprits gardiens, c'est nous aussi. Et tout au long du jeu, il y a un build-up qui te le montre. On défend durant tout le jeu. Les joueurs, les anciens joueurs, on défend le jeu. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le défend. Les esprits gardiens, des fois, ils sont avec nous. Des fois, ils nous attaquent. Des fois, ils sont là pour stopper une situation. Parce qu'ils veulent garder la timeline intacte. Je l'ai raconté des milliers de fois dans les théories. Les esprits gardiens, le gardien géant, c'est nous. Et malgré ça, Cloud, Barrette, Tifa, Iris, Nanaki arrivent à briser ce destin. En quoi ça reste Final Fantasy VII ? Je ne comprends même pas pourquoi, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai accepté ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, mais calmement. Je félicite tous les abonnés qui me laissent des commentaires, qui disent « Calm, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je comprends ton point de vue. Mais moi, ça m'attriste. » Je peux comprendre. Après, je réponds « Je comprends tout à fait ton ressenti. » Et on peut avoir des discussions. Mais de là à me traiter d'imbécile, il y en a même un qui est venu et qui m'a dit « Tu es quand même un connard de briser le rêve des gens. » Briser le rêve des gens ? On parle d'un jeu vidéo. On a beau aimer ce jeu, ça reste un jeu vidéo. Moi, je brise les rêves. Ce n'est pas moi qui fais le jeu. Moi, je donne seulement mon avis. Ceux qui brisent vos rêves, c'est ce qu'on réinit. Ce n'est pas moi, les gars. À un moment, il faut arrêter. Franchement, à un moment, je m'attendais à voir des gens qui ne sont pas d'accord, mais de là à me faire insulter. Mais ce n'est pas possible. Ça reste une vidéo. Ça reste un jeu vidéo. Mais arrêtez d'être irrespectueux parce que je ne le suis pas moi. Moi, je suis calme, je suis posé et j'essaye d'être bienveillant dans la chaîne, dans les commentaires. Non, maman, il faut arrêter, s'il vous plaît. Si on ne peut même plus discuter parce que ça devient de plus en plus toxique. Je n'inscite pas vos parents, je n'inscite pas vos amis. On parle d'un jeu vidéo. Quand on me dit « Ouais, mais voilà, je suis soulagé. » Je sens que le gars, il est honnête. Je sens qu'il est sincère. Je le comprends. Ça me touche. Je dis « Tant mieux pour toi. » Franchement, je suis content pour toi, même si après, moi, je lui dis « Moi, j'espérais autre chose. » On est des fans. On est tous des fans. On ne va pas commencer à se jeter la pierre. On ne va pas commencer à se déchirer pour des théories, pour des vidéos. Oh, on doit rester soudé. Tu n'es pas content que ce soit un reboot ? Je le comprends. Tu joues à Final Fantasy VII. Tu es dégoûté ? Je comprends. C'est comme ça, la vie. On ne peut pas tout avoir. Moi-même, voilà. Quitte à Zé, quand il a dit ça, ça m'a fait mal. J'ai dit « Mais putain, tout ce build-up pour nous montrer que c'est un reboot ? » Clairement, l'histoire a été changée au plus profond d'elle-même. Et après, on me dit « Quoi ? » Oh non, ne vous inquiétez pas. C'est des petits changements. La trame principale sera la même. Comment la trame principale peut être la même ? Zach est vivant. Iris a changé totalement de personnalité. Elle sait tout. Elle est au courant de tout. Ça n'a rien à voir avec la Iris de Final Fantasy VII. Et c'est aussi valable pour Sephiroth. À un moment, les gars, il faut se réveiller. Je sais que ça fait mal à certains. Je sais que pour certains d'entre eux, Final Fantasy VII, c'est un truc de dingue. Mais à un moment, il faut se réveiller. On n'est plus des enfants. Il faut accepter les choses. Soit tu boycottes. Mais maintenant, après, il faut arrêter d'être agressif. C'est que des vidéos. C'est que des théories. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Pourquoi bouder mon plaisir ? Il y a des gens qui viennent dans les commentaires ou encore sur Facebook. Arrête de faire des théories. Ça devient ridicule. C'est toi qui es ridicule. Qui es-tu pour venir chez moi et me dire que ce que je fais est ridicule ? Ou ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi cette violence ? Fais ton contenu. Fais tes vidéos pour protéger, pour défendre tes principes. Ben non, c'est facile derrière un clavier. Ouais, ouais, c'est une vidéo un petit peu coup de gueule. Et c'est une vidéo pour dire Final Fantasy VII, c'est un reboot. Clairement, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. J'ai encore vu un autre truc. C'est Nomura qui fait le jeu. On est d'accord ? À un moment, je vous avais montré quand on voit le paquet de chips, la mascotte Stamp. Je vais vous mettre une image. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image aussi ? On voit Stamp, le petit chien avec la casquette. Mais ici, il est marqué quoi ? Il est marqué original. Qui vous dit que maintenant, la timeline de Zack, ce n'est pas la timeline originale ? C'est Nomura qui a la réalisation. C'est lui qui décide de comment mettre les choses en scène. Comment mettre les personnages en scène, en mouvement. Et si le gars, il nous a fait un zoom sur Stamp, même un arrêt sur image. Et on voit Stamp, c'est un chien différent. Et il est marqué original. Au final, ça veut dire quelque chose. Maintenant, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Je vais l'accepter avec compréhension, avec plaisir même. Mais maintenant, c'est terminé. Pour moi, c'est un reboot. Tout simplement. Trop de choses ont été changées, mais drastiquement dans le jeu. Pour dire que ça n'est pas un remake. Ce n'est pas un remake. Moi, j'en suis sûr que c'est Kitazé, qui flip ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit hier, il a peur de la réaction des gens, des joueurs. Et peut-être que même ça, c'est de la com' peut-être pour faire parler du jeu. Et qu'il y a même moyen encore que tout ça, ça va être rebooté. On nous a dit que Midgard, ça allait être ouvert de ouf. Ce n'est pas vrai. On nous a dit qu'on allait avoir du contenu qui est annexe à fond. Ce n'est pas vrai. Le endgame n'est pas top. Pourquoi continuer à croire ? Je crois ce qu'il m'est dit dans le jeu. Et le jeu entier me hurle. C'est un reboot. Point barre. Si vous êtes d'accord, c'est tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne peux rien faire pour vous. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Et je n'arrête pas de le répéter. On n'est pas les mêmes personnes. On est différents. Et c'est ça qui est chouette. Cette vidéo, franchement, elle est crue. Je suis désolé. Non, en fait, je ne suis pas désolé. Parce que j'en ramasse plein la gueule et je ferme ma gueule. Je ne ferme plus ma gueule. Final Fantasy VII, c'est un reboot. Point barre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu. Mettez un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao.